bonjour et bienvenue dans ce guide du ciel d'octobre 2021 au programme nous aurons quelques nouveautés du côté des planètes une comète potentielle et le retour des constellations d'automne comme l'équinoxe d'automne n'est passé le 22 septembre dernier vous allez maintenant constater une chute assez fulgurante de la durée du jour au cours de ce mois d'octobre l'avantage c'est que d'ici la fin du mois nous aurons gagné une heure trente de nuit supplémentaire pour nos observations ah et puis au fait n'oubliez pas ce fichu changement d'heure qui arrive à la fin du mois le soir du dimanche 31 octobre avant d'aller vous coucher n'oubliez pas d'enlever une heure à vos horloges depuis le départ de son nouveau cycle en décembre 2019 le soleil poursuit son activité croissante d'ailleurs il a franchi un tel niveau que à partir de maintenant vous pouvez observer des tâches solaires à sa surface en permanence ces prochains sursauts d'activité seront de plus en plus fréquents et imprévisibles et c'est pourquoi je pense que ce ne sera plus la peine d'aborder ce sujet dans mes futurs épisodes en revanche les phases de la lune suivent toujours un cycle bien régulier et on commence avec l'arrivée de la nouvelle lune du mercredi 6 comme d'habitude je vous rappelle de bien en profiter pour réaliser vos observations du ciel profond avant le retour du premier quartier le mercredi 13 suivi par la pleine lune du mercredi 20 le 8 octobre mars passera en conjonction supérieure avec le soleil d'un point de vue orbital ça signifie qu'elle se trouvera à l'opposé de nous par rapport au soleil ce qui la rendra totalement inobservable d'ailleurs à cause de cette configuration le contact sera rompu avec la plupart des missions martiennes et donc il ne sera plus possible d'envoyer de commande au rover d'ici la mi octobre pour ce qui est de son observation nous devrons attendre l'année prochaine avant de la voir réapparaître dans le ciel du matin mercure passera également en conjonction avec le soleil le 9 octobre mais contrairement à mars mercure passera en fait entre le soleil et la terre comme c'est une planète très rapide son élongation maximum aura déjà lieu le lundi 25 et vous pourrez donc commencer à l'apercevoir quelques jours avant au petit matin juste avant le lever du soleil bon par contre cette date coïncidera également avec son périhélis ce qui signifie qu'elle se trouvera au plus proche du soleil au final ça nous donnera donc une élongation plutôt faible ce qui n'aidera pas vraiment à son observation l'élongation de vénus arrivera à son maximum de 47 degrés à la fin du mois le samedi 30 vous l'aurez compris ce sera donc une période idéale pour l'observer et vous aurez jusqu'à la fin de l'année pour assister à l'évolution de son dernier quartier au fil des mois avec sa magnitude de moins 4 ça en fait l'astre le plus brillant du ciel nocturne juste après la lune bien entendu du coup vous n'aurez aucun mal à remarquer ce spot lumineux à l'est juste après le coucher du soleil mais attention au piège car si vous regardiez du mauvais côté au sud est par exemple eh bien vous tomberiez sur un autre spot bien lumineux c'est jupiter qui est également très visible dès le début de la soirée si vous jetez un oeil à sa droite vous devriez également facilement discerner saturne bon j'en parle déjà bien assez dans chacun de mes épisodes alors je vais directement enchaîner avec les éclipses de lune sur jupiter pour rappel comme ces lunes sont tout à fait visibles dans une paire de jumelles la plupart de ces événements seront donc visibles aux jumelles sauf pour les ombres projetées qui la nécessiteront impérativement un télescope permettant un grossissement de qualité afin de vous permettre de discerner ce minuscule point noir qui se promènera à sa surface parmi les dates les plus intéressantes il y aura la nuit du lundi 4 où vous pourrez apercevoir les ombres simultanées de calisto et ganymède aux alentours de minuit dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 vous aurez tout le temps de voir io passer derrière jupiter avant de la voir resurgir de son ombre trois heures plus tard le soir du vendredi 22 vous pourrez aussi voir le passage intégral de l'ombre de io mais surtout vous pourrez assister au début et à la fin de l'éclipse de ganymède ce qui était encore impossible le mois dernier alors s'il était impossible d'assister à l'intégralité d'une éclipse c'est tout simplement parce que la configuration des planètes avec le soleil ne le permettait pas mais depuis notre angle de vue sur le système jovien a bien évolué ce qui nous permet maintenant de voir les lunes les plus éloignées telles que calisto et ganymède avant qu'elle ne pénètre dans le cône d'ombre de jupiter pour bien vous en rendre compte il suffira d'attendre le vendredi 29 où vous pourrez voir ganymède qui réapparaîtra derrière la géante gazeuse avant de disparaître dans son ombre une heure plus tard si vous patientez encore une demi-heure c'est calisto que vous verrez disparaître à son tour après neptune le mois dernier c'est maintenant au tour d'uranus de passer en opposition le dimanche 31 bon vous vous en doutez ça aura les mêmes conséquences que pour l'opposition de neptune c'est à dire aucune et oui elles ont beau s'appeler des géantes gazeuses elles sont tellement éloignées de nous qu'elles nous apparaîtront toujours sous la forme d'une minuscule bille bleue très sombre et donc très difficile à observer le triangle d'été formé par les étoiles d'heneb vega et altair commence à se rapprocher de l'horizon je vous rappelle que dans cette région du ciel on trouve deux des objets du ciel profond les plus accessibles aux débutants l'amas d'hercule et l'anneau de la lyre alors profitez-en pour les observer car à partir du mois prochain ils commenceront à être très bas sur l'horizon dès le début de la nuit du côté sud-est vous devriez facilement identifier le grand carré de la constellation de pégase si vous partez de l'étoile en bas à droite et que vous suivez les trois étoiles qui forment un coude et bien il ne vous restera plus qu'à pointer dans l'alignement de ces deux dernières pour tomber sur l'amas globulaire m15 il fait partie des plus grands et des plus denses amas de notre voisinage et donc même les plus petits instruments devrait vous permettre de résoudre les étoiles de son pourtour l'étoile en haut à gauche du carré de pégase est commune avec la constellation d'andromède et c'est juste là que l'on trouvera la célèbre galaxie d'andromède c'est l'un des objets les plus vastes et les plus lumineux du ciel profond à tel point qu'il est possible de la discerner à l'oeil nu lors des nuits les plus sombres pour l'apprécier dans un télescope privilégier un oculaire de faible grossissement car cette galaxie prendra énormément de place dans votre champ de vision en dessous de la constellation d'andromède se trouve la petite constellation du triangle et du coup entre ces deux là vous trouverez la petite galaxie du triangle m33 comme elle est deux fois plus petite et deux fois moins lumineuse qu'andromède elle sera beaucoup plus difficile à repérer dans le ciel mais elle restera tout de même abordable par la plupart des télescopes dès le début de la soirée au dessus de l'horizon est se lève le magnifique amas des pléiades un tout d'abord vous pouvez l'utiliser pour expérimenter votre véridium périphérique tout d'abord vous pouvez l'utiliser pour expérimenter votre vision périphérique en effet si vous regardez cet amas du coin de l'oeil il vous apparaîtra sous la forme d'une tâche blanche lumineuse alors que si vous le regardez directement il vous apparaîtra moins lumineux mais normalement vous devriez pouvoir discerner les sept étoiles majeures et qui le composent tout comme pour andromède ce sera un vaste objet qui s'admirera très bien dans un télescope en utilisant le plus faible grossissement si vous décidez d'observer le ciel jusqu'aux alentours de 3 heures du matin vous ne manquerez pas le lever de la constellation d'orion entre temps vous apercevrez sûrement quelques étoiles filantes et c'est bien normal puisque l'essaie des orionides sera tactif pendant tout le mois d'octobre lors de son maximum qui est attendu pour le jeudi 21 nous assisterons à une cadence de un météore toutes les deux à trois minutes il est provoqué chaque année lorsque la terre pénètre dans le sillage de poussière qui a été laissé par le dernier passage de la comète de hale d'ailleurs puisque l'on parle de comète vous vous rappelez probablement de la mission rosetta philae avec ce petit atterrisseur qui s'était posé sur la comète 67p churyumov guerrasimenko et bien sachez qu'en ce moment cette comète passe à son point le plus proche du soleil mais en plus elle se trouve relativement proche de nous du coup elle brille actuellement d'une magnitude 10 et elle évoluera dans la constellation du taureau jusqu'à la constellation des gémeaux au cours du mois son pointage visuel vous sera donc bien facilité par de nombreuses étoiles proches et brillantes mais bon gardez tout de même à l'esprit qu'il va vous falloir un très gros télescope et un très bon ciel pour espérer discerner cette minuscule boule de gaz très peu lumineuse et voilà qui conclut ce guide du ciel du mois d'octobre 2021 avant de vous quitter je vous invite à jeter un oeil à ma première vidéo d'introduction à l'astronomie ma chaîne évolue doucement mais je commence enfin à diversifier mon contenu donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater cette nouvelle série voilà en attendant merci de m'avoir suivi et rendez vous pour mon prochain épisode à bientôt